On avance, Samer Zahin, le livre célèbre du Rav Volpo Baruch HaShem, et là on est toujours dans la continuité de ce qu'on a fait auparavant, le Mashiach, il supporte les souffrances pour pardonner toutes les fautes de la génération. Extraordinaire. Alors on voit dans les Rouchalmi, les Rouchalmi me voient chez Sourav, chez le Rabbi, il dit nous à la dor. Les souffrances de Rabbi, ils ont protégé la génération. Incroyable. 13 ans, il a supporté, il a eu mal, il a souffert des dents. D'accord ? Ça doit être terrible. 14 ans, c'est 13 ans. Les personnes qui ont accouché ne mourraient pas. Il n'y a pas eu de fausse couche, il n'y a pas eu de fausse couche. Et la maman aussi, la maman ne mourrait pas. Et après il dit, on irait à Israël. On irait à Israël en tout cas. On irait à Kodesh. On irait à Kodesh. Il n'y a pas eu de fausse couche. Et les mamans qui ont accouché, ils n'avaient pas de risque. D'accord ? Parce que les souffrances, les filles chez Sourav, les souffrances, ils protégeaient sur la génération. Les souffrances dont il a pris, sur lui. Après 13 ans et 30 jours, qu'est-ce qui s'est passé ? À l'Elyahou. Donc c'est ces 13 dernières années de Rabinu à Kadoche. Et 30 jours. Et l'Elyah Navi, il est venu. Les Gabés pour aller le voir. Après 13 ans et 30 jours de souffrance, c'est ça ? Voilà. Et l'Elyah Navi, il est venu le voir. Et c'est ces derniers 13 ans de sa vie. Alors, excuse-moi, j'ai sauté une ligne. À l'Elyahou, les Gabés, il a dit... Comment ça va ? Comment ça va ? Il dit, j'ai mal aux dents. Il dit, tu me demandes comment ça va ? J'ai mal aux dents. À l'Elyah Navi, il a dit, montre-moi. Il lui a montré. Il a posé son doigt sur son endroit. Il avait mal. Et ça a été guéri. Bautacha, au moment que ça a été guéri, Amar Rabechia. Rabechia, il s'est prononcé. Il a dit... Ilachem chayot t'iberet Yisrael. Ilachem evrot t'iberet Yisrael. On n'est plus protégés. Les personnes qui accouchent, ils sont plus protégés. Ils sont plus protégés. Dès qu'il a été guéri, lui. Dans le cas où il doit avoir un accouchement. Et peut-être que Dieu nous en préserve. Il y a une chose qui doit se passer. On n'est plus protégés. D'accord ? Et aussi, pour les... C'est une preuve que vraiment, les souffrances qu'il prend sur lui, c'est une protection pour la génération. Ce qui fait le Mashiach, là. Exactement. Alors ça, c'est à ce moment-là qu'il a fait déclarer ça. Il faut voir aussi dans Bab HaMetia, et à l'Alef, on voit aussi dans Sa Nédrine, qui dit qu'il fait souffrir les Tzadikim pour effacer les fautes du Béni Yisraël. D'accord ? Et de la même manière qu'on voit sur Rabenu HaKadosh, que c'était lui le Mashiach de la génération. Il a reçu des souffrances de la génération. Voilà, il a reçu des souffrances de la génération. C'est aussi expliqué dans plusieurs endroits. Il reçoit les souffrances avec volonté. avec volonté. C'est pas qu'il veut pas et qu'il reçoit. Il veut. Il veut le recevoir. De son libre arbitre. Il accepte. Pour recevoir et pour purifier et pardonner les fautes de la génération. Comme on ramène... Maintenant, on va ramener plusieurs preuves. Ah d'accord. Il fait livrer un avis Ishaïa. Il a marqué Négech, vous l'année, vous l'avez s'apprivé. Il s'est approché pour prier, mais il a pas prié pour sa souffrance. D'accord ? Ou Kirachel comme l'animal, qui est un mouton, un agneau. Un agneau, ouais. Kirachel, c'est un mouton ? Je crois que c'est un mouton. Il a un... L'agneau, c'est le fils du mouton. Euh... Donc, Kirachel, comme une brebille, il venait... Oui, parce que tout à l'heure, on avait dit mouton, puisqu'on avait dit tondre. C'est ça. Il venait Gozézéa, Neelma veut le Yftarpiv, que quand il voit, cette maman, elle voit ses enfants faire la Shrita, et ben elle parle pas. Elle dit rien. Elle se tait. C'est un exemple qu'on dit, que Mashiach, et ben, il se plaint pas de ses souffrances. Il dit là-bas, il explique, il explique, euh... Im Shetfilatou, Nishmet, j'ai bientôt niggas Shetfilat, mais il a donné némakjboku. C'est sûr que s'il demande à Hachem, j'en peux plus souffrir, pour arrêter. Il va lui enlever les souffrances, bien sûr. Il va enlever tout. Parce qu'il souffre, ou sauver le Yftarpiv, mais pourtant, il parle pas, il demanderait à Hachem. Le vakach alechad, mais il sourav, lasseram alav, de lui enlever de lui. Oh ! Lomar, Lohem, le shaham, ou bien il peut dire, non mais de toute façon, euh... Pourquoi, 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 pourquoi ils ont ces fautes, etc. Ils discutent pas. D'accord, ils acceptent. Ils sont pleins gris, c'est ce qu'on a vu, c'est ça. Parce qu'il est content, de ses souffrances. Il est heureux, il est de sa mère. Donc, on voit dans les Zouar, Parashat Vayak, on voit dans le Zouar, Parashat Vayak, B'kinta de Eden, dans le jardin de Eden, il y a un palais, un Eichachlada, un Eichachlada, un Eichachlada, un Eichachlada, un Eichachlada, un Eichachlada, on l'appelle ce palais, où résident tous les enfants mauvais. Les enfants. B'nei Merim, ça veut dire, B'nei c'est dire les gens, les gens qui sont mauvais. D'accord ? Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été là-bas. Il est parti, il est rentré dans ce palais. Dans le palais, dans ce palais. Il a tous les souffrants, et toutes les personnes qui avaient du mal à l'intérieur d'eux. Il a dit, venez voir, venez me voir. Ils ont tous rassemblé en fait. Ils ont tous rassemblé. Il a rassemblé. Voilà. Et il a dit, donnez-les-moi. Donnez-moi vos souffrances. Donnez-moi vos souffrances, vos galères, vos angoisses, je prends tout. C'est ça, reconnaître ma chère, c'est qu'on lui donne tout, il prend tout. Et là, il leur a donné. Chacun a donné les souffrances. Il m'a l'a dit, il m'a l'yau d'Israël. Il m'a l'yau d'Israël sans qu'il les donne, et sans que Mashiach il prend, sans ça, il m'a l'yau d'Israël. Il n'aurait pas pu souffrir. Il n'aurait pas pu souffrir. Toutes ces souffrances. C'est écrit dans le Doir. C'est incroyable. Un autre livre. C'est faire l'écoutime de la Rizal. Il y a marqué que chaque génération, Dieu, il envoie un étincelle de Mashiach. Que si on est méritant. Et tout de suite, on est délivré. Tout de suite, on est délivré. Comme il a dit, qui est toujours d'actualité. Il m'a dit, il va supporter les souffrances de la génération. Avec les plaies, qu'ils souffrent, et ils sont guéris. Et dans le Psykarabate, qui est amené dans les Kouté-Chamoui, sur Ishaïa, je lui ai dit, il m'a dit, avant que Mashiach se dévoile. Mais Vakech, il demande à Mashiach de la Rizal. Juste avant qu'il se dévoile, il dit à Hachem, s'il te plaît, envoie-moi encore des souffrances. Il dit à Hachem, s'il te plaît, envoie-moi encore des souffrances. Avec joie de son cœur. Je reçois toutes les souffrances pourvues et à condition qu'aucun des Juifs soit perdu. Incroyable. Et c'est pour ça que je veux, et c'est pour ça que je reçois. C'est pour ça que je reçois. Incroyable. Alors maintenant, on va voir. Tu te rends compte ce qu'il se fait ? C'est extraordinaire. Attends. On ne se rend pas compte, là. Tout ce qu'on aurait dû avoir, quoi, de chaque Juif, il les prend, il demande à Dieu. Il a son compte. Non, encore, je prends tout. Mais c'est une souffrance. Mais c'est une souffrance pour lui. Mais c'est une souffrance pour lui. C'est une souffrance, mais il est heureux. Parce que ça nous enlève toutes les... Il est heureux. Il est heureux de recevoir les souffrances parce qu'il est heureux de sauver un Juif. Parce qu'il est heureux de déclencher la Géoula. Là, il soulève un point important. Tout ce que le tzadik, il a, c'est seulement à travers son accord. À travers son accord seulement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit qu'Akadosh Pobri, il lui demande s'il accepte ses souffrances. Il lui propose. Si je ne veux pas, je ne les donne pas. Il n'est pas obligé. Il a dit je les accepte avec six bras, mais à une condition. Tous les Juifs sont délivrés. Comme les paroles du rabbi Raït, il dit comme ça. Il dit comme ça. Il maîtrise et il domine sur tous les sujets du matériel. Tout ce qui doit se passer dans un tzadik, c'est seulement à travers son accord. Le rabbi Mecham al-Khancher, il a dit à propos du rabbi Raït ce qu'on est en train de citer. Mon beau-père, il est maître de la nature. Dans ce cas. Et que les souffrances que Mashiach souffrent, il fait avant sa révélation. C'est avec son plein accord, total. Comme ça je veux, comme ça je reçois. Tout le but, c'est que lui, il fait ça. Attention hein ! Faut pas perdre le... Bien sûr. Tout le but, c'est pour que déclenchez la Géoulam. Amen ! Merci Mashiach !